Musique Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de Medieval sur Playstation 4 On va donc poursuivre l'aventure aujourd'hui mais on va pas s'attaquer, on va dire à un niveau inédit pour le moment Parce que vous voyez là je suis sur le niveau de la terre enchantée parce que je me suis dit on va aller libérer des petits démons Parce que vous vous rappelez dans le dernier niveau on avait enfin récupéré en fait l'artefact de l'ombre dans le niveau du village endormi Donc on a désormais la possibilité d'ouvrir ce fameux lieu où seraient enfermés les démons Donc je ne sais pas si ça va provoquer vraiment la catastrophe mais bon on en a la possibilité donc je me suis dit tant pis faisons le Peut-être que ça va nous faire accéder à un niveau secret, bon par contre on va pas non plus se taper la petite cinématique une deuxième fois Voilà, on la connait déjà Donc bien sûr le niveau on l'avait déjà fait en tout cas ce qu'on pouvait faire il y a déjà quelques temps Alors par contre les crapauds vous avez pas de troubles saoulés Ah oui et puis il y a ses plantes aussi Ah et après ça dégage On va utiliser l'arc Euh ouais Ouais ça a l'air plutôt pas mal en fait Faut juste charger la flèche Et ça les tue en un coup Ah il y a lui aussi j'avais pas vu What ? Il est incroyable, ah si c'est bon Euh mon problème c'est que là du coup la porte est de nouveau fermée Donc bien sûr il faut aller récupérer encore une fois la rune On va se déparer encore une fois de cela, ouais c'est bon ils sont morts Ah toi je t'avais pas vu Donc ouais je sais pas du tout ce que ça va faire, provoquer la libération des démons Est-ce que ça va faire évidemment euh... Est-ce que ça va nous faire accéder à un niveau secret euh... Là franchement ça va être la surprise Par contre vous me saoulez là A force d'être caché Voilà On va soigner un peu quand même parce que mine de rien euh... Même si on prend euh... Un peu d'attaque on perd pas mal de vie Et puis comme ça je vais en profiter pour remplir euh ma fiole Voilà comme ça on est à fond Euh... Du coup on va devoir retourner sur le euh... Euh... Sur le nid Où il y avait euh... Gros piaf qui me faisait bien mal je m'en rappelle d'ailleurs Donc ouais c'est vrai qu'à la fois j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette euh... Libération des fameux démons Après j'espère juste que ça va pas provoquer une fin prématurée Bon je pense pas non plus mais... On verra bien Allez on retourne là haut du coup Cette fois je vais essayer de me faire un peu moins euh... Niquer par le piaf Alors voilà on a le bouclier cette fois Euh... Je vais éviter de euh... De prendre trop de dégâts Voilà Bouclier Ça sert à ça Quitte à l'utiliser pour une fois Je vais pas me gêner Voilà Euh... Par contre j'aimerais remonter dans le nid Si possible Voilà Voilà De toute façon on aura un autre bouclier après Donc c'est pas grave Voilà Euh... Ah d'accord ça fonctionne pas Je vous disais que comme là j'avais moins de points qu'un bouclier de cuivre euh... Neuf Il me l'aurait peut-être remplacé mais non pas du tout Bon bah comme ça voilà j'ai pas pris de dégâts On va aller du coup euh... bah de nouveau ouvrir la porte Et puis voir euh... ce que va provoquer euh... Voilà la fameuse libération des démons Peut-être la merde peut-être juste l'accès à un nouvel endroit Ce sera la surprise En tout cas j'espère que vous appréciez ce let's play En tout cas moi euh... je dois trouver que euh... Perso je trouve que ce jeu est pas mal Bon faut dire que j'avais déjà bien aimé le 2 sur PlayStation 1 donc euh... Là on retrouve un peu le même exprimé dans notre premier opus hein... Mais bon même pour un remaster PS4 je veux dire il est bien quoi Même si tous les défauts euh... qu'avait déjà le jeu à l'époque ne sont pas corrigés Si ! Super je me prends un jet de euh... d'un ennemi et je tombe dans l'eau comme une merde On apprécie Mais en tout cas pour le moment je trouve ce jeu plutôt pas mal Alors là par contre toi tu vas souffrir J'ai dit tu vas souffrir Voilà ! Une flèche bien chargée ça fait plus de dégâts quand même Euh... du coup bah... Allez ! Tentons le coup ! C'est parti ! Et euh... d'accord moi pour le moment on accède à une zone secrète Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Sœur Dallan, pour poursuivre ta route Tu dois t'emparer du talisman de l'ombre Bien qu'elle soit maudite, cette relique te permettra de t'aventurer sur le territoire des démos des ténèbres Ah ! Ok ! Alors il y a des interrupteurs mais donc je pense pas qu'on puisse faire grand chose avec On voit qu'il y a d'ailleurs des objets Notamment ce truc là Euh... est-ce que c'est une énigme à résoudre ? Alors là il y a un truc là Il y a un cladis d'ailleurs ici Euh... Est-ce qu'il faut activer des euh... Ouais Est-ce qu'il faut peut-être activer les dalles dans un certain ordre ? Ah par exemple celle-ci elle est restée enfoncée Celle-là aussi Ouais Ah oui c'était ça Bon bah c'était pas bien compliqué hein Bon bah voilà on a... le mal est fait Et on a libéré les démons En tout cas les âmes, les démons En tout cas les âmes, les démons Ça s'appelle foutre la merde et donc là on va récupérer bah justement le fameux talisman Et du coup là on a l'accès au calisme même si on peut pas le récupérer Euh... du coup... Ok... Ça on va pouvoir peut-être monter Ouais c'est ça Et du coup on a peut-être accès à une autre zone du niveau Mais qu'est-ce que tu as fait ? Une fois de plus, les démons des ténèbres mettent tout le pays sans dessus dessous Et tout ça par ta faute ! Les créatures les plus destructrices et misérables de l'histoire du monde Et tueront la liberté avant l'heure Ils peuvent être en route pour les ruinis du château du roi pérégrin Calomère est perdue ! Oh ça va, on a bien le droit de s'amuser Ah oui alors effectivement, il y a des démons mais... Ils n'ont pas l'air d'identifier Et hop ! Hop, dégage En plus c'est une merde verte vachement résistante et ça l'écrit... Ah ça l'écrit Ouais, effectivement c'est des ennemis assez coriaces, on va pas se mentir Euh d'ailleurs il y en a un autre là Euh... Where is the demon ? Wow 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 Eh qu'il y a même joué là Je sais même pas si les flèches en fait c'est vraiment utile ou si ça a l'air de leur faire des dégâts quand même Le problème c'est que comme ils se téléportent un peu n'importe où, c'est un peu chaud pour les avoir en fait Ah j'en ai battu un Wow 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 Tu vas dégager toi Ah yé c'est bon Bon on va faire gaffe à nos fesses parce que ils ont pas l'air d'être gentils Ici on a une ruine à trouver Bah du coup bah le seul chemin de dispo c'est par là Allons-y Oh puis il y en a encore un je suis là Non laisse moi tranquille Je t'ai dégagé Je t'ai dégagé de du mal C'est pas gentil Bah c'est ça téléporte toi Voilà Bon 4 flèches chargées et puis c'est bon ça, ça fait le taf Je suis bien content de l'avoir débloqué cet arc-armique de rien Par contre apparemment on peut tirer des flèches enflammées Alors je ne sais pas si c'est des flèches qu'on peut acheter À moins qu'il y ait une attaque secondaire Ouais non c'est vu qu'on peut soit tirer des flèches de manière directement ou alors en chargeant On peut peut-être en acheter je pense Euh... Aïe 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 J'ai pas compris je me suis fait martyriser Bon ce qui est bien c'est que le calyce par contre il se remplit assez vite Wow Donc euh... Je pense que ça va pas être très compliqué de l'avoir Est-ce que tu peux arrêter de me martyriser ? Voilà On en est déjà aux trois quarts remplis ce qui est quand même pas mal Bon je vais essayer de me faire ceux qui sont là-bas Voilà... Voilà... Euh... C'est pas curé encore hein Ah bah tiens c'était la fameuse porte qui était verrouillée ici En fait on est revenu au début du niveau quoi Jusque là maintenant on a ces démons qui foutent pas bien Voilà... Voilà... Et voilà... Bon bah euh... Encore deux à vaincre au pire Et puis c'est bon on aura plus de 10 hein Alors du coup ici c'est ouvert Donc là c'est une garduille marchande Et... Acheter des kéros, flèches standards, ok Alors on peut acheter des flèches standards mais pas des flèches... Pas des flèches enflammées encore pour le moment Là je vais mettre à fond les poignards, ça pourra toujours servir pour le boss final Si je dois utiliser tout Bon pour l'instant on va se contenter de ça Euh... Par contre il faudra que je retrouve ma petite fontaine à ligne hein Parce que là je suis mal Parce que je... Parce que ça je vais faire des démons mais ils font très mal Alors il y en a encore dans le coin Bah du coup ici il y a plus la sorcière Par un passé Ouais on s'en s'en fout Euh du coup On pourra certainement accéder... Hop purée En plus ils sont deux Car là quand j'essaie de m'échapper Ils arrivent à me toucher Allez J'aimerais quand même vaincre l'autre avant de partir Parce qu'il faudra quand même aller prendre le camis Où est-ce qu'il est ? Putain Ah c'est chaud quand même pour se les faire ceux-là C'est bon il est mort ? Il est mort Bon on va juste faire du coup de mi-tour pour aller récupérer notre petit camis Encore une fois je pense qu'on l'aura bien mérité Euh... Ah ! Alors si on peut pas passer par là c'est qu'il faut peut-être reprendre le chemin Euh... On va dire par l'entrée Par l'entrée du tombeau Donc on va aller par là Oh purée Bien sûr comme maintenant on a libéré les démons il y a encore plus d'ennemis Il n'y a pas forcément que des démons elle Ok On peut bien retourner par là du coup Ouais c'est bon Allez moi je veux mon calice Il est là voilà c'est parfait Euh... Du coup maintenant il n'y avait pas d'autre chose ici Apparemment je serais quand même plus rassuré quand j'aurai récupéré de les vies hein Parce que là je veux pas dire Et puis il y a toujours une ruine à récupérer aussi Faut pas l'oublier Alors moi l'avantage c'est qu'on pourra enfin compléter ce niveau euh... comme il faut hein Donc la dernière fois on n'avait pas pu faire grand chose Ah oui alors du coup on peut ouvrir ça aussi C'est juste de l'or ok On fait toujours ça de pris Euh... Ouvrir l'inventaire Ah bah du coup oui on peut utiliser ceci Et du coup normalement les gargouilles ne peuvent plus nous lancer leur laser de la mort là Apparemment j'espère que je pourrais pas euh... Que je serais pas bloqué Que je pourrais faire demi-tour Oula ça a l'air d'être euh... Ça a pas l'air d'être jungle c'est juste à faire Ça sent le boss ça Super on se tape un boss Je pensais pas que ça irait jusque là Euh... Bah ça me rassure pas du tout Parce que le problème c'est que j'ai pas beaucoup de vie Alors au curieux en plus faut faire gaffe parce que la plateforme elle se bascule dans l'eau On va y aller à l'arc Bon une flèche chargée ça leur fait faire de quand même pas mal de vie Donc euh... Je pense que doit être dit flèche à chacun Et oh putain de merde Oh purée j'ai fait des gens je suis fait complètement là Ça va être chou là Parce que là j'ai pas envie de mourir non plus Allez... Non Attention putain de merde Putain cette plateforme basculante elle a con là Chaque fois j'essaye de... De pas tomber mais non Ça veut pas alors du coup est-ce que je vais être obligé de recommencer tout ? J'espère pas non plus Sinon tant pis je ferai un cut Ah je pensais pas qu'on affronterait directement un boss Je suis dégoûté J'aurais su je serais allé à la fontaine à vie et puis aller la vider quoi carrément Euh ouais je crois qu'on est bien parti pour se retaper le niveau les enfants Bah du coup euh... C'est pas grave je vais tout me retaper et puis on va se retrouver du coup au niveau du boss donc en attendant petit cut on se retrouve juste après Allez on est reparti donc là cette fois j'ai pu on va dire emmagasiner plus de vie possible Donc là bah cette fois on va essayer de s'en sortir un peu mieux hein C'est toi je veux vraiment faire gaffe quand la plateforme se bascule Voilà voilà putain En fait c'est une ferme quand elle se balance d'un côté c'est à dire qu'elle va se balancer de l'autre pour ça encore Je crois que c'est surtout à cause de ça que je me faisais baiser comme un con la dernière fois Ok donc là c'est vers l'or voilà comme ceux-ci Ouh là par contre glisse pas s'il te plait mon cher Damien parce que j'ai pas envie de me retaper tout le niveau une deuxième fois Euh une troisième fois même Donc euh... On va essayer de s'en sortir Voilà déjà vous avez la moitié de perdu donc euh... Je pense que ça va déjà être un tournier Euh peut-être un qui va pas tarder à mourir Ah là je m'en fous si je prends plein de dégâts euh... Bon déjà il y en a un qui est mort On va essayer les lances d'ailleurs pour changer Oui ! Et puis on sait quoi ça ? En plus la plateforme elle bascule à ce moment là C'est vraiment des bâtards Je sais pas si ça fait plus de dégâts la lance Ah si ! Bon bah allez hop une dernière C'est bon et en plus on récupère euh... Je crois la rune Et un trophée aussi bon Ça c'est moins important Apparent ils sont quand même sympa Ils nous donnent pas mal de vie Bon allez hop ! On va récupérer ce qu'il y a ici Encore une fois c'est vraiment pas des boss hyper durs Mais euh... c'est juste que euh... Je me fais baiser comme un con en fait D'ailleurs je vais changer d'armes Je vais reprendre mon marteau Voilà Et puis on va peut-être bientôt pouvoir terminer enfin ce niveau Au moins comme ça on l'aura mieux complété Donc je pense que j'ai quand même bien fait de revenir Il y a quand même la dose en termes de fontaine de vie Euh... je regarde quand même s'il y a pas autre chose mais apparemment non Du coup euh... Ouais on va pas acheter des lances maintenant Parce que 5% euh... C'est pas terrible Quand j'en aurais utilisé plus euh... là j'en rachèterais Donc là normalement Voilà ça s'ouvre et donc bah voilà c'est la fin de ce niveau Et bah voilà comme quoi au bout d'un moment on y arrive On a enfin pu compléter ce niveau et donc euh... voilà ça y est nouveau calice Même si là je pense que pour une fois ce sera pas une arme Même si c'est vrai que la dernière fois c'était étonnant parce qu'on a eu deux deux armes quand même à la suite Ah... Le vin est bien d'un yo-yo magique Peut-être le maître va-t-il corser les choses pour t'empêcher de trouver les cocotiers magiques Mais lui c'est vraiment un enculé en fait Bref Ah c'est vrai que ça nous en fait déjà 9 décalices Ça c'est quand même plutôt cool Ça aurait pu nous en faire 10 avec le niveau des... des champs d'épouvantail mais bon Je suis mauvais écoutez Euh... du coup où est-ce que c'est ? Ah ok c'est ici... Oh ça veut dire nouveau bouclier ça Ah... Herr Fontesque Te voilà de retour dans la bataille C'est bien Les gens me demandent Qu'est-ce que penses-tu de cette épée ou de cette âge ? Mais moi j'avais dit Meille ! La guerre moderne est un problème de science ! La science c'est des boucliers ! Je crois que tu devrais prendre mon bouclier Il est magique Herr Fontesque Certains me disent qu'il vaut mieux avoir une épée machinique qu'un bouclier Et mais j'ai ta science c'est qu'il n'a pas de toi ! Tant qu'on est enceinte comme une fois, ce bouclier te donnera invincible ! Dédicace à tous les allemands au passage Et bah voilà bouclier en or ! Ca fait plaisir, le bouclier est le mieux Donc c'est-à-dire que ouais en 26 ça va peut-être dire qu'il y a peut-être... En servant bien on peut peut-être faire en sorte qu'il ne suffit pas trop Je pense que c'est ça le délire Et bah c'est cool ! Le bouclier est plus puissant là ! Donc ça c'est cool ! Du coup bah on va pouvoir quitter et puis bah ça va être déjà la fin de cet épisode ! Enfin vous bien sûr ça sera plus court mais bon Moi je me suis quand même retapé le niveau deux fois Donc je vais vous dire que là ça m'a un peu saoulé ! Mais bon bien content de l'avoir fini ! Alors est-ce que du coup on débloque un autre chemin ? Oui ! Bah du coup ce sera peut-être celui que je ferai la prochaine fois ! Zone des anciens défunts ! Ca a l'air d'être une zone en plus au beau milieu d'un lac ! Donc bah écoutez ! Je pense que ce sera sympa à découvrir mais bon ! Ce sera comme je l'ai dit dans le prochain épisode ! J'espère que celui-ci en tout cas vous aura plu ! Si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, liker et à partager les vidéos comme d'habitude ! Bien sûr abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ça fait toujours plaisir ! Et puis quant à moi je vous dis à très vite pour la suite de Medieval ! Allez ! Tchao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !